J'affirme ici que les personnes qui ne font pas de budget n'arriveront jamais à s'enrichir à long terme. C'est strictement impossible. Et même parmi celles qui le font, il faut savoir qu'il y a juste une toute petite minorité qui arrivera à vraiment s'enrichir et progresser au fil du temps, tout simplement parce qu'il faut réussir à automatiser les process pour être vraiment efficace. Et cette mise en place, elle est exigeante. C'est seulement accessible pour une petite partie de la population. Il y a des critères bien spécifiques. Ça demande la mise en place d'un système lui aussi bien spécifique. Et même pour les autres, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Alors écoute-moi bien parce que tu pourras comprendre si ça peut te concerner et si tu peux toi aussi faire partie de cette petite minorité qui pourrait réussir à gagner beaucoup d'argent à long terme grâce à la gestion intelligente de son budget. Alors si à chaque fois que tu penses à ton argent et à ton compte en banque, tu sens que tu as la boule au ventre et que tu as du stress et de l'angoisse, je t'invite à vraiment écouter cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est vraiment faite pour toi. Imagine que tu aurais un budget, un budget simple, un budget qui te permette de t'enrichir à long terme, un budget qui te permette automatiquement de faire certaines opérations. Ce serait bien, ce serait puissant, ce serait hyper efficace. Mais pourtant, il faut comprendre que les trois quarts des gens en France n'arriveront jamais à obtenir ce truc-là. C'est clair, c'est impossible pour eux parce qu'il y a des critères bien spécifiques et bien particuliers pour réussir à bénéficier de ceci. En plus de ça, il faut réussir à mettre un système en place. Tout le monde ne peut pas y arriver. Et même parmi ceux qui y arrivent, ça ne marche pas à tous les coups parce qu'il faut aussi faire certaines actions à certains moments. Alors écoute-moi bien attentivement parce que tu pourras voir si tu fais partie de cette petite minorité de personnes qui peut être concernée et que ce système pourrait aider. Alors tu fais probablement déjà très attention à tes dépenses et peut-être que tu es déjà en train de te priver chaque mois pour réussir à économiser de l'argent, pour réussir à mieux t'en sortir. Et pourtant, alors que tu as de l'argent qui rentre, tu as des revenus, mais malgré ça, tu finis systématiquement dans le rouge. Tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est comme si l'argent s'était évaporé sans que tu arrives vraiment à déterminer pourquoi, comment, qu'est-ce. C'est dur, c'est injuste et en plus tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé parce que tu as vraiment fait des efforts pour essayer de contrôler les choses. Je le sais, je suis passé par là, je l'ai vécu. Donc c'est vraiment un sentiment qui est frustrant de se dire qu'en fin de compte, tu fais tout un tas d'efforts pour essayer de mieux contrôler tes finances, de mieux contrôler ton budget, d'en avoir à la fin du mois finalement, de faire des économies et les résultats ne sont pas là. Du coup, tu te dis que si ça n'a pas marché, c'est peut-être parce que c'est ta faute et que tu n'as pas fait assez d'efforts. Alors c'est dur et c'est injuste et à ce niveau-là, moi je souhaite te dire que tu mérites d'y arriver parce que ces efforts-là que tu mets en œuvre, il faudrait quand même qu'ils arrivent à donner de bons résultats. C'est injuste que tu n'arrives pas à pouvoir les matérialiser, à les avoir ces résultats. Et le truc, c'est que tu es prêt à prendre des mesures pour bien gérer ton argent et trouver des solutions efficaces pour réussir à économiser davantage chaque mois. Mais pourtant, tu n'y arrives pas. Alors moi, je voudrais te demander, qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais rien ? Qu'est-ce qui va se passer si tu n'agis pas ? Je vais même aller encore plus loin. Qu'est-ce que ça va donner dans 10 piges si tu continues sur le même rythme ? C'est-à-dire à te serrer la vis, à te priver pour avoir pot de balle de résultats, pour avoir rien. En d'autres termes, comment tu vas faire d'ici quelques années si tu n'as pas d'épargne, si tu n'as pas de sécurité financière, si tu n'as pas d'investissements qui sont mis en place pour réussir à te protéger ? Tu crois que c'est ta retraite là, ton sucre qu'on va te donner qui va faire que tu vas réussir à t'en sortir ? Tu crois que c'est tes allocations ou ton chômage ou je ne sais pas quoi ? Ça va être une galère, mais noire, sans décoller. Au demeurant, il faut savoir que tu n'es pas un cas isolé dans cette situation. Même chose aujourd'hui. Et le problème, malgré ce que tu penses, le vrai problème, ça n'est pas toi. Tu n'es pas le fautif. En d'autres termes, le vrai problème, ce n'est pas que tu ne fais pas assez d'efforts chaque mois pour réussir à économiser, non. Le véritable problème, c'est toutes tes solutions traditionnelles qui sont toutes plus foireuses les uns que les autres. Les applications de budget ne marchent pas. Les conseils de ton banquier ne marchent pas. Et en plus, tu n'as pas reçu d'éducation financière à l'école. Alors après, je sais très bien ce qu'on va me dire. Oui, ce n'est peut-être pas le rôle de l'école d'inculquer une éducation financière aux jeunes. Je suis tout à fait d'accord. Mais à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il faut savoir qu'il est possible de prendre comme option au bac, pétanque. Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est possible de prendre pétanque au bac, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible d'avoir au moins quelques heures d'éducation financière au lycée. Ce que je cherche à te faire comprendre, c'est que toute la société a fait en sorte que tu deviennes un bon petit mouton qu'on va pouvoir tondre chaque année et sur lequel on va pouvoir se gaver. Parce que lui, il va continuer à travailler, il va continuer à trimer, il va continuer à donner le meilleur de lui-même pour réussir, pour espérer réussir à s'en sortir. Ces méthodes traditionnelles ne marchent pas. La preuve qu'elles ne marchent pas, c'est que si elles marchaient, crois-moi, il y a déjà 90% des gens en France qui seraient millionnaires. Non, moi, je pense que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une méthode pour arriver à gérer ton budget qui soit la plus automatisée possible. Ça va être difficile de faire 100% automatique, mais c'est quand même important d'essayer de limiter les interactions, d'essayer de faire les choses en sécurisant un maximum sans que tu aies à y penser. Dis-toi qu'il y a eu une étude qui a été faite en 2018 par la Banque de France et elle explique que les ménages qui ont automatisé la gestion de leur budget, ils ont réussi à augmenter leur épargne en moyenne de 20%. Donc, tu vois, là, c'est quand même concret. 20% d'épargne en plus en automatisant le budget. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pourrais vraiment réussir à comprendre où va le pognon en comprenant vraiment quelle direction va prendre chaque euro que tu as dans ton porte-monnaie. Il y a une autre étude qui a été faite en 2017 par le Consumer Financial Protection Bureau en 2017, donc, et cette étude, elle explique que les ménages qui ont adopté un budget automatisé, eh bien, ils ont réussi à réduire leur dette en moyenne de 10%. Moi, je voudrais te raconter l'histoire d'un ami. Il s'appelle Thomas, il a 32 ans, il est cuisinier et il a toujours travaillé, jamais avec des gros, gros, gros salaires, mais voilà, tu vois, il travaillait, il avait de l'argent et toujours qu'il rentrait, tu vois. Et en fait, ce pote, il était tout le temps stressé à cause de son argent parce que, si tu veux, il n'arrivait pas à garder des traces de ses dépenses. Et le résultat de ça, eh bien, c'est que malgré ses efforts, malgré le fait qu'il avait un salaire, pas un gros salaire, mais tu vois, quand même, ça rentrait, il se retrouvait tout le temps à découvert. Alors qu'en plus, il se privait, il faisait des sacrifices, je me souviens. Et un jour, il a commencé à utiliser un système de budget qui soit automatisé, le plus possible, évidemment, parce que ce n'est pas possible de le faire à 100%, mais en faisant ça, eh bien, je t'assure que sa vie, elle a radicalement changé. Il est très facilement parvenu à identifier où est-ce qu'il dépensait trop pour ajuster le budget et comprendre vraiment comment être beaucoup plus efficace et ne plus jamais être débiteur. Du coup, il ne s'est plus jamais retrouvé à découvert. Alors tu vas te dire « Oui, mais c'est le cas d'un gars, tu vois, qui est célibataire et qui n'a pas de vie de famille, etc. Ma cache, il a une femme et deux enfants et quand il a mis ça en place, il était déjà marié, il avait déjà ses deux petites filles. Il avait un crédit pour sa bagnole, il a réussi à le rembourser en un temps record. Il n'avait pas d'épargne. Il a réussi à se constituer un bon petit matelas de sécurité. Eh bien, tu sais quoi ? À cause du Covid-19 et de la pandémie, il a perdu son job de cuisinier parce que le restaurant dans lequel il travaillait, il a fermé. Eh bien, je te prie de croire que mon pote, il était bien content d'avoir réussi à adopter une bonne hygiène financière, une bonne gestion de son budget parce qu'il s'est retrouvé avec son matelas de sécurité qui lui a permis d'amortir le choc et c'est passé assez facilement. Franchement, il a réussi à bien, bien, bien gérer le truc et super bien s'en sortir. S'il n'avait pas eu le courage et s'il n'avait pas pris cette décision de gérer correctement son budget, il n'aurait pas pu réussir à s'en sortir et il se serait pris le truc, le mur en pleine figure. Il aurait vraiment morflé. Ce que je veux te dire, c'est qu'adopter une bonne hygiène financière au travers d'une bonne gestion d'un budget qui soit automatisé le plus possible, eh bien, ça va t'aider à améliorer ta situation financière. Ça va t'aider à atteindre tes propres objectifs. Mais pour réussir à faire ça, compte pas sur ton banquier pour t'expliquer comment faire parce que je t'explique. il ne travaille pas dans ton intérêt. Je vais même aller plus loin. Il n'en a rien à carrer de savoir si tu vas t'enrichir ou pas à la fin du mois. Lui, il est en train de travailler pour son patron et son patron, il lui demande de tondre les clients et de leur facturer un maximum de frais. Encore une fois, les fausses solutions, les applications gratuites, les trucs comme ça, ça ne marche pas. Elles sont même nocives, ces applications, parce qu'elles marchent, elles fonctionnent en collectant tes données personnelles et en allant les monétiser auprès de tierces personnes. Tu n'as certainement pas envie qu'on utilise tes infos personnelles pour faire du fric avec. Elles t'appartiennent, elles sont à toi, surtout quand il s'agit d'informations aussi personnelles et précieuses que la manière avec laquelle tu dépenses ton fric. Mais attention, gérer ton budget de manière automatique en le faisant seul et sans formation, c'est long et c'est très risqué. Moi, personnellement, pour réussir à le faire, ça m'a pris 10 piges. 10 années pendant lesquelles j'ai fait des erreurs, 10 années pendant lesquelles j'ai fait des boulettes, 10 années pendant lesquelles j'ai réussi à ajuster mon système pour faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible. En d'autres termes, le faire seul, ça veut dire que tu vas forcément devoir y passer beaucoup plus de temps et ça va te coûter beaucoup plus d'argent, c'est évident. Et le pire, c'est que parfois, on ne sait pas par quel bout commencer et c'est ça qui est vraiment pénible et difficile. En plus, si tu n'as pas des connaissances suffisantes, tu pourrais mal configurer certains automatismes et le résultat de ça, c'est que tu pourrais te retrouver à payer des frais inutiles et te retrouver à découvrir un nouveau. Il faut savoir que les frais qui sont liés à la gestion automatique de ton budget, ils peuvent être élevés si tu ne sais pas comment faire et par où démarrer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon budget Liberté. C'est une formation en ligne qui permet justement d'apprendre à gérer son budget le plus automatiquement possible en suivant mon système, le système que j'ai mis en place, que j'ai d'abord testé sur moi-même pendant des années et que je vous propose, que je te propose aujourd'hui. C'est une formation pour apprendre à mettre en place étape par étape un système pour gérer automatiquement ton budget. le plus automatiquement possible du moins. Alors moi, je m'appelle Jérémy, je suis auteur de livres sur l'indépendance financière, je suis formateur, je crée des formations en ligne, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Frugalisme et Liberté Financière, un blog aussi qui s'appelle lefrugalisme.com et j'aide des personnes qui veulent faire travailler leur argent à leur place, qui veulent sécuriser leur situation financière, qui veulent profiter de la vie en fait, qui veulent se mettre en sécurité parce qu'ils n'ont pas envie de passer leur temps pour un salaire, pour un employeur qui peut-être à un moment donné risque de les mettre dans une situation difficile, d'accord ? Et ça, ça passe bien évidemment par une saine gestion de ses finances, une saine gestion budgétaire, une bonne hygiène financière tout simplement. Et c'est ce que j'essaye de partager aujourd'hui avec toi. Donc concrètement, dans les 20 minutes qui viennent, tu vas avoir un plan d'action complet que tu vas pouvoir coller sur ton frigo avec tout l'ensemble des choses que tu vas devoir faire pour réussir justement à mieux contrôler ton budget et à automatiser les process le plus possible. Et à la fin de la formation, tu auras mis en place un système complet pour reprendre le contrôle de tes finances, pour réduire tes dettes si tu en as, pour réussir à épargner beaucoup plus, pour réussir à sécuriser ta situation à long terme et refaire le ménage dans ce qui peut être parfois compliqué. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est que la galère, je sais ce que c'est que de se priver, que de se serrer la vis comme un maboule et pourtant de ne pas réussir à s'en sortir à la fin, c'est injuste, c'est difficile, c'est pénible et plus tu feras d'efforts, plus ça va être frustrant parce que ce n'est pas pour autant que tu vas réussir à obtenir les gros résultats. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment faire. Et au début de la vidéo, je t'ai expliqué que c'était un système qui n'était pas fait pour tout le monde. Et justement, ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde parce qu'il faut quand même avoir des revenus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu as beau essayer d'optimiser le plus possible de ta gestion budgétaire. Si en face de ça, tu n'as pas des revenus, même irréguliers, on peut s'en sortir. Moi, je veux dire, pendant 20 ans, j'ai eu des revenus irréguliers. J'étais intermittent du spectacle. Donc, j'étais obligé de trouver des systèmes pour sécuriser au maximum ma situation même quand je n'étais pas stable, même quand un mois, je gagnais plus et l'autre mois, je gagnais moins comme un intérimaire. Mais j'avais quand même de l'argent qui rentrait un petit peu, mais de façon pas stable. Si tu n'as pas d'argent du tout qui rentre, effectivement, il va d'abord falloir en priorité travailler sur l'obtention, l'acquisition de nouvelles sources de revenus ou de meilleures sources de revenus, évidemment. Par ailleurs, la mise en place d'un budget automatique, automatisé le plus possible, il ne faut pas croire que ça ne va pas demander du taf. Il y a du taf et tout le monde n'est pas prêt à mettre le nez là-dedans, à remuer un petit peu ce qu'il y a au fond de la marmite, j'ai envie de dire pour ne pas dire autre chose, pour essayer justement de faire face à tout ça et de trouver des solutions efficaces pour améliorer pour résoudre la situation. En plus de ça, il faut rester bien rigoureux tout au fil du temps. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un régime, tu sais, comme les gens qui vont serrer la vis pour essayer de perdre 10 kilos puis ensuite, ils vont faire le yo-yo, ils vont en reprendre, etc. Ce n'est pas ça du tout. Ce qu'il faut, en fait, c'est un changement total et profond et radical dans la manière avec laquelle tu gères ton argent. Ce que je veux te dire, c'est que n'importe qui peut réussir à mieux gérer son argent, à mieux gérer son budget pour avoir au minimum 20% d'épargne supplémentaire et réduire ses dettes de 10% minimum. Alors maintenant, je voudrais te parler de tout ce que tu vas découvrir dans cette formation. D'abord, tu vas apprendre comment reprendre le contrôle de tes finances avant ce soir, avant le JT. On va voir ce que la banque te cache sur ton argent, sur ton budget. Ça, c'est dans le module 1, dans le chapitre 2 du module 1. Je vais t'expliquer en détail pourquoi les applications gratuites sont nocives pour t'aider à contrôler tes finances. Ça, c'est dans le chapitre 4 du module 1. On va voir la seule méthode qui te permet de gérer ton budget en mode automatique et sans t'en occuper. Ça, c'est dans le module 4, module 3, pardon, chapitre 4 du module 3. On va voir pourquoi à chaque fois que tu fais un budget, eh bien, tu n'y arrives pas. Tu finis par échouer et tu finis par retomber dans les mêmes travers. Et surtout, on va apporter des solutions concrètes à ça pour ne plus faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Je vais te révéler le secret pour budgétiser et réussir à épargner chaque mois même quand on a des revenus irréguliers. Je dirais même que ça marche encore mieux quand on a des revenus irréguliers. Je le sais parce que je l'ai expérimenté pendant des années et ça, c'est dans le chapitre 1 du module 2. Je vais t'expliquer ce qu'il faut surtout jamais faire quand tu es débiteur sinon tu risques là vraiment de te retrouver interdit bancaire. Je vais t'expliquer comment certaines personnes arrivent à rembourser leurs dettes deux fois plus vite. Peut-être que ça peut s'appliquer à toi, on va voir ça en détail. Inclus la méthode la plus facile pour comptabiliser tes revenus et tes dépenses. En bonus, le budget du frugaliste, c'est mon outil qui te permet de bien répartir tes dépenses même quand on est mauvais gestionnaire. Je vais t'expliquer comment anticiper et budgétiser toutes tes grosses dépenses sans contrainte. Je vais t'expliquer quels sont les trois commandements qu'il faut que tu t'imprimes en rouge clignotant dans le crâne, il faut te le tatouer pour ne plus jamais de ta vie être esclave de tes pulsions d'achat et ça, en moins de 24 heures. C'est au chapitre 3 du module 2. 68% des français n'arriveront jamais à gérer leur budget automatiquement pour avoir plus d'argent vrai ou faux. On voit ça en détail. Et à l'intérieur, je te révèle également les chiffres officiels de la Banque de France qui t'expliquent pourquoi si tu fais comme tout le monde, tu ne pourras jamais y arriver. Tu risques un fichage bancaire, un endettement excessif et une perte de pouvoir d'achat si tu ne fais pas exactement ce que j'explique au premier chapitre du module 1. Comment savoir quelle facture il faut que tu payes en premier sinon tu risques de devoir payer jusqu'à 200 euros d'agio. Ça, ça fait mal. Tu vas découvrir la méthode du pre-chevalier. C'est une méthode qui est efficace pour une meilleure gestion de ton épargne, pour une meilleure protection de ton argent. Tu vas découvrir l'outil peu connu qui te permet de mesurer tes progrès, de mesurer tes économies et d'avoir plus d'épargne mois après mois. Tu vas voir comment réussir à se constituer un matelas de sécurité de 7700 euros d'épargne et ça, sans douleur, sans contrainte. Le but, c'est que tu te prives jamais, c'est que tu sois à l'aise avec ton budget, c'est que tu te sentes bien et que tu arrives quand même à te faire plaisir. Faut pas se serrer la vis comme un maboule. Mieux que les applications gratuites de gestion de budget, la seule technique qui te permet de contrôler ton argent pour ne plus jamais être débiteur. La façon la plus rapide et la plus simple d'économiser 1378 euros de plus cette année. Le seul outil qui te permet d'être alerté dès qu'il y a moins de 500 euros sur ton compte. Comment créer ton budget étape par étape et sans contrainte avant demain matin ? Alors si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer dans le lien qui est là, juste en dessous de cette vidéo. Je rappelle que dans les 20 minutes qui vont suivre, tu auras déjà ton plan d'action complet prêt à imprimer, à coller directement sur le frigo avec tout ce que tu vas devoir faire pour réussir à reprendre le contrôle de tes finances facilement, étape par étape, en suivant, en recopiant tout ce qui est indiqué dessus. Et à la fin de la formation, tu auras mis en place un système complet pour reprendre le contrôle de tes finances et automatiser le plus possible ton budget. Mais attention, pour que ce soit vraiment efficace, il faut tout de même avoir des revenus. Si tu as un vrai problème de revenu et que tu n'as pas de thune qui rentre, il faut d'abord évidemment se concentrer là-dessus. En plus, je rappelle que mettre en place un budget automatique, c'est du travail, il ne faut pas croire que tu ne vas rien avoir à faire et te tourner les pouces, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses puisque chaque chapitre, chaque étape de cette formation, elle est ponctuée, elle se termine par des appels à action et des exercices très précis que tu vas devoir exécuter pour réussir à profiter, à bénéficier de tout ce que j'expliquais à l'intérieur. Il faut rester très régulier, il faut rester très constant au fur et à mesure du temps dans la gestion de ton budget. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Mais n'importe qui peut reprendre le contrôle de ses finances et avoir 20% d'épargne supplémentaire et réduire son endettement de 10%, c'est les statistiques, c'est les chiffres qui le disent, tout simplement parce qu'il est possible d'utiliser un système simple et automatique. Si tu achètes cette formation maintenant, tu profites d'une réduction de 100 euros à l'occasion du lancement, il s'agit d'une formation qui est accessible en ligne mais soyons bien clairs, je sais très bien comment ça fonctionne, c'est que si tu ne passes pas à l'action maintenant, tu vas repousser au lendemain et au lendemain et tu vas repousser à plus tard, je le sais parce que je suis pareil et du coup, tu vas rater cette opportunité de pouvoir en profiter avec la réduction de 100 euros. Le résultat de ça, c'est que tu ne vas pas passer à l'action donc agis, agis maintenant, agis pour toi. Alors maintenant, je voudrais te poser une question. À quoi vont ressembler tes journées à partir de demain quand tu auras réussi à mettre en place un système de budget automatique quand tu auras réussi à assainir ta situation financière quand tu n'auras plus ce poids, cette angoisse, cette boule au ventre, ce stress financier qui t'irrite, qui te pèse, qui te prend la tête au sens propre, ça t'occupe l'esprit. Comment tu vas te sentir quand tu auras beaucoup plus de possibilités ? Comment tu vas te sentir, comment vas-tu utiliser cet argent économisé gagné pour tes projets personnels ? Quels seront-ils ? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ? Donc concrètement, il s'agit d'une formation en ligne dont le but est d'obtenir une transformation totale et radicale de la manière avec laquelle tu gères ton argent. Cette formation se présente sous forme de vidéos, d'exercices, d'appels à actions pour t'aider, pour t'inciter, pour te pousser à agir. C'est facile, tu peux la suivre sur ton ordinateur, sur ton téléphone, sur ta tablette. Alors tu vas dire oui mais cette formation elle coûte de l'argent etc et moi je vais te dire non, cette formation elle ne te coûte rien. Tout simplement parce qu'il suffit que tu appliques ne serait-ce qu'une seule des techniques qui sont présentées à l'intérieur de cette formation pour que tu parviennes à économiser, à récupérer tellement d'argent qu'en fin de compte et bien cette formation le coût c'est comme s'il était indolore. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas avoir un retour sur investissement qui va être très rapide grâce aux économies que tu vas réussir à faire grâce aux changements que tu vas opérer dans la manière de gérer ton argent. premier résultat et c'est une formation qui n'est pas trop chère parce qu'elle va t'aider à arrêter de perdre de l'argent. Pour suivre cette formation tu n'as pas besoin de prendre de notes parce que je te fournis pour chaque chapitre des fiches résumées avec les points importants qu'il faut retenir. Cette fiche elle est prête à être imprimée. En plus de ça la formation elle te permet d'accéder à mon groupe mastermind mon groupe privé tu vas pouvoir rentrer en contact avec mes clients et l'ensemble de ma communauté personnelle. En plus de ça les mises à jour sont gratuites tu peux la suivre sur téléphone sur tablette etc et je réponds à toutes tes questions de manière personnelle. C'est à dire que je l'ai déjà expliqué dans d'autres formations mais c'est important pour moi d'expliquer que je ne crois pas aux recettes de cuisine et chaque cas est personnel et donc si tu as des questions si tu as des difficultés etc tu peux tout de suite communiquer avec moi et je peux tout de suite t'aider, t'aiguiller essayer de t'éclairer pour vraiment faire en sorte que tu obtiennes les meilleurs résultats possibles pour toi. C'est ça qui est intéressant c'est que ça change les choses pour toi ça change la vie pour toi. Alors tu vas peut-être te dire oui mais au fond cette formation est-ce que ce n'est pas déjà pour les experts ou les gens qui sont déjà avancés et la réponse c'est non. Elle est faite pour tout le monde aussi bien pour les profils qui sont déjà avancés que pour les profils débutants. Je vais même dire ça marche même encore mieux pour les profils qui ne sont pas experts parce que justement et bien ça va t'auras pas appris des mauvaises habitudes t'auras pas déjà commencé à suivre une méthode budgétaire etc tu vas revenir à plat en quelque sorte. La raison pour laquelle c'est fait pour tout le monde c'est parce que que tu aies des gros revenus que tu aies des petits revenus et bien il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont de sérieux problèmes dans la manière avec laquelle ils gèrent leur argent et ça n'est pas une question de revenus c'est une question de méthode c'est une question de système c'est une question d'habitude de savoir-faire de routine qu'on va essayer de mettre en place pour changer ton quotidien et faire en sorte que tu obtiennes des résultats énormes à long terme. c'est en ce sens-là qu'il s'agit d'une transformation totale et radicale de la manière avec laquelle tu gères ton argent. Alors si ça t'intéresse je rappelle qu'en description de cette vidéo tu vas trouver un lien vers la page de vente d'accord et dans les prochaines minutes qui vont suivre et bien on va parler immédiatement des 7 avantages dont tu vas bénéficier immédiatement grâce à une gestion saine de ton budget mais attention si tu veux profiter aussi de l'offre de lancement et des 100 euros de remise immédiate et bien rejoins-nous immédiatement voilà et puis on va voir tout de suite ces 7 avantages dès que tu nous rejoins de l'autre côté allez je te dis à tout de suite de l'autre côté salut ciao